Oui, bonjour, c'est Mathieu de la compagnie Novago. À la demande générale, on est venu faire des chroniques de toilettage avec les experts ici dans la région. Bonjour Yannick. Bonjour. Parle-nous un peu de ton centre ici, qu'est-ce que vous faites? Ici, on est à Espace Canin-Yandie, à Saint-Pie. Puis nous, ce qu'on fait, il y a la pension. On offre des cours d'éducation en renforcement positif. Il y a l'école de toilettage de l'art aux poils et on fait aussi le service de toilettage. Excellent. Donc, on y va? On y va. On va commencer par le taille des griffes. On sait que c'est souvent une corvée chez les gens de couper les griffes des chiens. Effectivement, beaucoup de chiens n'aiment pas de se faire tailler les griffes parce qu'ils n'ont pas. Ce n'est pas un manque de collaboration. Ça amène un manque de collaboration, mais principalement, c'est par rapport à sa part. Au début de l'exercice, c'est de faire en sorte que le chien soit bien l'admettre. Donc, on va procéder à ce moment-là une désensibilisation. Pour la coupe de griffes, évidemment, il y a des choses à respecter par rapport à sa veine, la fameuse veine. Les gens n'aiment pas beaucoup couper les griffes par rapport à faire saigner le chien. Il va y avoir évidemment une coupe griffes. La coupe griffes à pince comme ça est absolument plus de qualité. Il existe aussi des coupe griffes à guillotine. Donc, il existe aussi un très petit coupe griffes qui va être pour les griffes de chat ou pour faire les ergos. Il y a pas de très petits traits aussi. Le petit rémel, le petit grinder, qui lui va générer un petit bruit que certains chiens n'aiment pas. Le rémel peut être un complément aussi du coupe griffes pour juste faire la finition. Le grinder, lui, il faut faire attention à usage professionnel dans le sens qu'on peut aller trop loin avec ça. Il faut faire attention. Il y a des fois que ça enlève beaucoup de matériel rapidement. Et aussi, au niveau du poil, les chiens à poils longs, les poils peuvent prendre dans la roulette. Puis là, évidemment, ça donne un coup dans le poil du chien. Puis le chien qui n'aime pas se faire couper les griffes, on s'entend que ça devient une mauvaise expérience. Donc là, on voit qu'il y a un chien qui participe de se faire couper les griffes. Parce qu'ici, c'est l'endroit d'être qu'il se fait couper les griffes. Et qu'il y a de l'inviteur. Asseyez. Pouche. Ouais. Fait que je vais avec des gâteries. Parce que juste à l'appeler, même si elle voulait que j'avais des gâteries dans la main, elle décidait de se coucher là. Elle se garde dans une zone de sécurité plus loin. Puis là, à partir du moment, comme là, on n'a pas un chien à se faire avec, mais juste la petite résistance qu'elle vient de faire là. Puis elle a voulu se tourner, OK? Puis moi, je fais juste, je ne veux pas la terroriser. Je ne veux pas lui montrer que je suis plus fort qu'elle ou quoi que ce soit. Je veux juste garder le contrôle sur mon chien. Fait que je ne l'ai pas laissé se tourner. Parce que c'est des petits détails comme ça, que si je la laisse faire là, après je vais la rassayer. Puis là, hop, elle va se sentir en confiance là-dedans, puis elle va avoir de plus en plus de difficulté. Si à la maison, il y a de la difficulté à voir le coupe-griffe, souvent les gens nous disent ça. Ah, mon chien, il voit le coupe-griffe, puis il part en courant. Puis là, à ce moment-là, je vais faire des jeux avec le coupe-griffe. Je pourrais lui mettre à côté de son bol de nourriture quand je le nourris. Je pourrais le prendre en même temps que la balle, puis je vais lui lancer la balle sans même écouter les griffes. Sans même écouter les griffes, tu as tout compris. C'est dans le but de lui montrer qu'on ne veut pas juste qu'il y a ce sourire. Pour ne pas qu'il y ait du stress de générer d'avant. Je vais m'installer, je pourrais vérifier, voir si mon chien réagit. Il y a des chien qu'on va faire ça, puis juste à premier, ils vont réagir. Puis je vais venir prendre une première coupe. En arrière, ici, il y a comme un creux. Souvent, elles sont encore plus longues. Donc, la pougne, c'est facile à voir. Là, on peut l'enlever. Les griffes blanches, bien, on se fie à la partie rouge. Tu peux aller faire à la partie blanche souvent. Donc, je vais en prendre une autre tranche. Puis on y va par petites coupes, hein? Oui, idéalement. Et puis là, on voit qu'il y a plus de noir. Plus de noir opaque. Donc, c'est un signe que je m'approche. On peut voir ici, c'est comme si c'était un petit peu fort. Je ne dirais pas picoté, mais ce n'est pas uni. Ici, on voit un rond qui est plus foncé, qui est uni. Là, à partir de là, ça commence à me donner une indication que j'approche de la veine. Donc, ici, on le voit au centre. Il y a comme une partie qui est transmissible. À partir de ce point-là, c'est là que ça m'indique qu'il ne faut pas que j'aille plus loin, sinon ça va saigner. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre une coupe en biais sur le dessus, comme ça. On le voit sur le plan. En biais sur le dessus, comme ça, ça fait en sorte que ma coupe de griffes reste plus longtemps. Parce que la griffe pousse en pointe, comme ça. Toute la vie du chien, de toute façon, c'est important de faire faire couper les griffes aux trois semaines. Quatre semaines maximum. Un coup qu'on a coupé la griffe, on peut faire notre finition avec la grinder, comme on a parlé tantôt. Donc, le chien, si je vois qu'il réagit, ça c'est quelque chose qu'on a parlé tantôt du poil long, de faire attention, de ne pas prendre le poil du chien. C'est quelque chose qu'on peut terroriser le chien aussi avec, si le chien a des peurs. Voyez-vous qu'elle est bien pour les griffes, juste le fait de la vibration, ça lui amène une réaction. Je ne veux pas que le chien ait peur, on parle de la désensibilisation. Si jamais on coupe la veine, il existe des produits comme le clotisole ou le cootisole. Le cootisole est en foudre, le clotisole est en crème, qui va aider au niveau de la coévaluation de tout ça. OK, parfait. Si je ne suis pas à l'aise, c'est souvent le cas des gens, je peux, en tant que propriétaire de chien, je peux couper juste la pointe, utiliser mon grinder pour adoucir ça. Pas que le chien, quand il me saute dessus ou quoi que ce soit, il me fasse mal. Mais par contre, préférablement, je vais voir un professionnel aux trois semaines, aux quatre semaines, pour que lui voie à bien se couper la grippe. Merci, Yannick, d'avoir montré comment t'arrives les griffes aux chiens, parler de désensibilisation. Merci à toi. Puis, si les gens ont besoin de commentaires, d'informations supplémentaires, ils peuvent communiquer avec toi. Oui, espace canning, Yannick. Excellent. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501